Le gouvernement éthiopien affirme que plus de 4 millions de personnes ont été touchées par les récents combats dans les régions d'Affar et d'Amara, dans le nord du pays. Ces régions sont en bordure de celle du Tigré, où se déroule un conflit. Le nombre de personnes déplacées dans les régions d'Affar et d'Amara a dépassé les 500 000. Lors de notre dernier point de presse de nuit la semaine dernière, l'estimation était d'environ 300 000. Maintenant, nous voyons qu'elle a dépassé les 500 000 et cela nécessite une aide humanitaire urgente pour ces communautés qui ont été déplacées en conséquence. Dans la région du Tigré, le conflit entre le gouvernement et le Front de libération du peuple du Tigré se déroule depuis novembre dernier. Le gouvernement affirme avoir réduit ses postes de contrôle de 7 à 3, afin de permettre le passage efficace de l'assistance humanitaire vers 4 millions de personnes qui nécessitent une aide d'urgence. Mais les agences humanitaires rapportent que l'accès demeure lent. Le gouvernement souligne que l'insécurité est principalement responsable de cette lenteur. Initialement, le gouvernement avait prévu 4 entrées dans la région du Tigré pour faciliter l'accès humanitaire. Mais comme vous le savez tous, les nombreuses attaques du FIPT ont rendu ces trois autres entrées inaccessibles et dans la période actuelle, on rencontre toujours des perdues par son accès dû aux attaques du FIPT. Les Nations Unies rapportent qu'aucun camion chargé d'aide humanitaire n'est entré au Tigré depuis le 20 août. Le programme alimentaire mondial affirme que pour une aide suffisante à la région, il a besoin de l'arrivée quotidienne de 100 camions, ce qui ne se produit pas. Merci. Merci. Merci.